Aujourd'hui, nous avons la visite de Thomas Bangalter qui est représentant du groupe Daft Punk. Bonjour Thomas. Bonjour. Avec son coéquipier qui est Guy Manuel. Guy Manuel de Hommem Christo. Vous êtes deux dans ce groupe, uniquement deux ? Oui, uniquement deux, exactement. Vous êtes des amis d'enfance ? On est des amis d'enfance, on s'est rencontrés au collège à 12 ans, dans les années 80, en quatrième, donc ça fait 22-23 ans maintenant qu'on se connaît. Sous-titrage ST' 501 Disons qu'on s'est rencontrés en 87, en quatrième, au collège à Paris et on a commencé à devenir très amis. Et plusieurs années plus tard, peut-être plus vers 17-18 ans, on a essayé de faire un groupe de rock comme tous les lycéens, ou comme beaucoup de lycéens ont essayé de le faire peut-être. Et on a sorti un petit EP sur un label anglais d'un groupe qui s'appelait Cereolab, qui nous a aidé, qui nous a sorti ce EP. Et on a eu des très mauvaises critiques dans une, dans le magazine anglais hebdomadaire Melody Maker, qui a traité notre groupe qui s'appelait Darleen à l'époque de punk débile et de punk stupide. Et donc en enquête Daft Punk. Sous-titrage ST' 501 A 18 ans, la première fois qu'on va dans une rave, c'était au-dessus de, sur le toit de Beaubourg, la première rave à laquelle on est allé. Et on découvre une musique différente et on découvre en plus, je pense, une énergie avec un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Et avec quelque chose de nouveau qui est en train de se passer au niveau de, de, de la canalisation de cette énergie et d'une scène presque à l'époque. Il faut replacer la musique électronique dans son contexte qui est, qui est alternative et totalement, under the mind. Et on découvre la musique électronique dans son contexte qui est, qui est en train de se passer à l'époque. Et on se dit, ah c'est intéressant. Il y a un courant et il y a peut-être quelque chose à faire en utilisant ce moyen d'expression dans la musique. Et c'est vrai qu'un de nos, nos, nos albums fétiches de ces années-là, c'est, c'est le disque d'un groupe, qui était un groupe de rock avant, qui s'appelle Primal Scream, qui sort un disque qui s'appelle Crima Delica, qui est produit par un DJ producteur, qui s'appelle Andrew Weatherall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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